bonsoir on va attendre parce que là il y a personne ah bah bravo on a dit silencieux on se tait ah oui ça va te dire que je suis en live non ? ouais on avait pas vu il y a personne oh s'il y a une personne ça y est bonsoir deux personnes bonsoir dites moi si vous m'entendez bien si vous me voyez bien avant qu'on commence et puis on va commencer bonsoir 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 Florence j'ai vu que vous m'aviez envoyé un message tout à l'heure j'ai pas eu le temps de le lire encore on est en formation toute la journée j'ai vu qu'il y avait eu un message mais j'ai pas eu le temps de le lire on est en formation jusqu'à vendredi prochain et les journées on les commence à 6h du mat on finit à 20h donc voilà je laisse un peu tout le monde arriver histoire qu'on commence tous ensemble et puis après on va commencer et moi aussi Florence je suis heureuse de revenir en live bonsoir Kelly ça fait trop plaisir de revoir vos noms et tout ça ah c'est ton chien Kelly en photo il est trop beau elle est trop belle cette photo on a aussi changé d'endroit donc là vous êtes dans mon salon si vous entendez des bruits autour c'est normal bonsoir les nouveaux arrivants on va pouvoir commencer trop belle ta loulou de Kelly bonjour Véronique Véronique as-tu pu mettre en place les gestes de premier secours du coup avant de c'est la 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 conférence bonjour Farah bon bah on va commencer vous êtes déjà 10 c'est super merci de votre soutien donc comme je vous l'ai indiqué le sujet de ce soir ça va être comment comprendre son chien comme un pro bonsoir Elisa parce que pour moi la compréhension du chien de ce qu'il est et de ses comportements c'est la base de tout travail c'est la base clairement de tout ce qui va en découler et là j'ai la pression parce que j'ai David qui vient de se connecter qui est notre formateur la journée voilà donc la compréhension du chien c'est la base de tout travail si on veut travailler avec son chien il faut d'abord savoir qui il est comment il se comporte quelle réaction il peut avoir et si on ne fait pas cette étape préalable ben pour moi on va tout droit au carton parce que ben enfin c'est comme si on allait à l'étranger qu'on essayait d'aider quelqu'un qui est dont on comprend pas la langue dont on comprend pas la culture du coup ça va être tout de suite plus compliqué que si on prend le temps de comprendre son chien avant de le faire travailler et ben du coup on a tout à y gagner et tout se passera pour le mieux je pense je vais juste replacer le téléphone parce que en fait j'ai l'impression d'être une naine parce que vous voyez 10 mètres de tapisserie et moi je suis toute petite enfin voilà quoi j'espère que ça ira un peu mieux comme ça hop voilà voilà je suis un peu plus au centre du truc donc pour comprendre son chien comme un pro on a réuni ben je me suis aidée de Jérémy de 5 points qui sont pour moi indispensables à la bonne compréhension de son chien évidemment on est sur un live moi je me suis dit que ça allait durer 1h, 1h30 max parce que demain on est encore en formation et qu'on se lève à 5h30 mais du coup je me suis dit qu'à 22h on peut rester ensemble donc on reste à 5 points mais clairement si on voulait vraiment faire tout le tour de la compréhension de l'animal je pourrais vous en parler jusqu'à dans 3 mois je pense parce que c'est un sujet tellement vaste que je pense même vous refaire des lives autour de ce thème et de vous écrire aussi j'ai commencé mais sur un autre thème mais sur la compréhension de l'animal je pensais vous écrire un ebook notamment pour que vous puissiez qu'on puisse élargir tout ça tout simplement donc 5 points qui pour moi sont juste essentiels quand on dit qu'on veut comprendre son chien en premier point si vous avez des idées en tout cas aussi mettez les parce que le but c'est l'échange donc en premier point pour comprendre son chien pour moi comme un pro c'est la chose que nous on fait le plus le plus du plus c'est observer les chiens se taire, mettre l'humain de côté et observer le chien des fois on arrive notamment en clientèle les humains vont nous dire une version des faits et on va voir sur le chien que c'est pas tout à fait la vérité je devrais peut-être pas le dire sur cette page où potentiellement les clients passent et jettent un coup d'oeil mais c'est pourtant la vérité il y a des fois où on voit que les gens ont l'impression par exemple d'avoir un super lien avec leur chien et en fait quand on regarde le chien on voit que c'est un chien qui flippe ou qui cherche l'apaisement quand il va voir son maître qui fait beaucoup de signaux qui alerte beaucoup sur un mauvais état d'esprit qu'il a en ce moment alors qu'il est avec son maître alors que le maître vous dit que tout va bien donc l'observation pour moi c'est la base de chez base de chez base mais quoi observer chez un chien c'est ça aussi qui voilà si vous passez si vous regardez juste votre chien ça va vous enseigner énormément de choses mais il y a des pratiques à connaître comme l'observation des signaux d'apaisement coucou Audrey coucou Kimberly les signaux d'apaisement c'est les signaux que va faire votre chien pour communiquer soit avec les autres chiens soit avec d'autres animaux enfin il communique avec tout le monde avec ses signaux d'apaisement et ça peut même être pour s'apaiser lui-même dans une situation qui lui donne trop d'émotion donc les signaux d'apaisement sont juste vitaux pour le chien parce que je vous rappelle aussi que le chien est un animal pacifique c'est pas un animal qui va chercher le carton à tout prix c'est un animal qui quand il y aura un conflit s'il a l'occasion de fuir il va fuir donc les signaux d'apaisement c'est une part de que je l'ai fait pour me détendre et pour montrer aux autres que tout va bien donc ils sont importants à prendre en compte et à observer pour observer ces signaux vous avez le livre de Thurie Drugas dont j'avais fait une vidéo en ligne sur Youtube où j'ai présenté ce livre et il y a aussi, je vous la mettrai en lien une vidéo dont on se sert très souvent parce qu'elle est super bien faite c'est la vidéo d'une entreprise suisse qui s'appelle Synopsis et je note, comme ça je vous la mettrai en lien après ce live et en fait elle résume les principaux signaux d'apaisement et franchement elle est tellement bien faite que j'arrive pas à faire mieux donc quand je pourrais faire mieux je vous la partagerai mais pour l'instant je ne peux pas faire mieux j'ai l'humilité de lui le dire et elle est très bien faite donc autant la garder donc observez vos signaux d'apaisement observez les interactions que votre chien a observez aussi votre chien quand on lui donne pas d'interactions parce qu'on est toujours à bombarder nos chiens de attention il est en train de rien faire donc je vais lui faire faire quelque chose alors qu'observer un chien qui se débrouille par lui-même et qui cherche une activité tout seul par exemple moi en balade ce que j'aime faire c'est faire des balades silencieuses c'est à dire rappeler mon chien uniquement en cas de grosse urgence et passer le reste du temps à l'observer et ça donne par exemple que je vois que Bounty elle est très, plus elle vieillit plus elle se sert de son nez et elle suit des odeurs, des pistes et tout ça donc plus elle s'éloigne aussi ce qu'elle ne faisait pas étant plus jeune elle a tendance à vite se perdre dans ses odeurs et à partir et Lana par exemple elle met très longtemps à trouver une activité qu'elle va faire toute seule Lana c'est une suiveuse pour rigoler, je l'appelle ma sans personnalité parce qu'elle va regarder les autres chiens et puis elle va essayer de s'incruster sur l'activité de l'autre mais d'elle-même elle a beaucoup de mal à choisir une activité elle est très, je vais voir ce que font les autres et pourquoi pas s'ils ne veulent pas jouer avec moi je vais les embêter un petit peu pour qu'ils veuillent vraiment jouer avec moi voilà donc Lana c'est ça son petit côté un peu relou c'est, viens jouer avec moi mais si, viens on joue que les autres non on est dans les odeurs même celle de Jérémy elle lève le nez en l'air et puis elle regarde partout elle est à l'affût de tout mais voilà on a 3 chiens mais 3 chiens super différents et quand on passe son temps à les observer c'est là qu'on remarque leurs différences donc l'observation c'est super, super, super important même dès maintenant, même si vous n'avez pas les notions comme les signaux d'apaisement par exemple vous pouvez commencer à observer votre chien et regarder un peu les mimiques qu'il a les tournées de tête, les léchages de truffes les tournées d'oeil les moments où il se met de dos par rapport à vous par rapport à quelque chose qu'il voit pour essayer de commencer à voir comment se comporte votre chien et le voir sous un nouvel oeil parce qu'on voit nos chiens comme ils sont tous les jours mais quand on prend le temps de les observer avec un oeil, je dirais professionnel mais on n'a pas besoin d'être professionnel pour faire ça mais avec un oeil voilà on prend du recul c'est plus notre chien, c'est un chien qu'on observe voilà donc l'observer entre chiens avec d'autres animaux avec des humains qui ne sont pas nous parce que quand c'est nous on est gaïga on a notre chien qui nous dépapouille donc on n'observe rien du tout mais avec d'autres humains notamment à la formation qu'on est en train de faire avec l'animal pour devenir formateur en premier secours ben moi Yalana elle était avec nous hier dans la salle et ben c'est un plaisir de la voir aller demander des gratouilles aux autres j'adore et aussi observer son chien quand il est tout seul comme je vous le disais voilà pour l'observation et le top c'est même si vous êtes un petit groupe ou même rien que deux personnes ça suffit mais qui aiment vraiment vos chiens qui sont vraiment passionnés parce que c'est vrai que si on parle de ces notions d'observation à des gens qui ben un chien est un chien ça va pas forcément leur parler que si vous faites ça un peu entre passionnés de chien entre gens qui veulent aller plus loin dans le chien dans l'observation du chien et ben vous pouvez très bien vous mettre à plusieurs pour regarder vos chiens pourquoi pas même filmer et revenir plus tard pour quoi regarder vos vidéos pour dire ah là il y a eu des signaux là il y a eu ci là il y a eu ça voilà après chacun chacun ses loisirs moi j'aime bien voilà donc mon premier point c'était l'observation de nos chiens qui est très 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 importante c'est vraiment la base de chez base si vous observez pas vos chiens vous pouvez rien faire que ce soit sur le problème rien que ça identifiez s'il y a un problème de comportement on a besoin de l'observer pour le régler pour savoir si on est sur la bonne voie ben c'est l'observation la mauvaise voie ben on le voit aussi tout de suite par l'observation et quand on a réglé tout ça ben là aussi on le voit en observant son chien tout simplement et les autres chiens aussi parce que du moment où vous aurez compris tout ce qui est signaux d'apaisement vous pourrez aussi analyser les autres chiens même à distance en vous disant voilà est-ce que lui il va arriver d'une manière polie est-ce qu'il arrive d'une manière polie ou pas envers mon chien est-ce que mon chien ça va lui aller ou pas comme approche qu'est-ce que je fais enfin voilà on peut tout adapter grâce à l'observation donc vraiment juste regardez vos chiens il n'y a rien de compliqué rien de compliqué et puis moi je vous partagerai la vidéo de synopsis pour que vous puissiez voir les principaux signaux et les regarder sur votre chien mais n'oubliez pas que quand vous observez vous vous mettez vraiment en observateur pas en propriétaire de chien qui regarde son chien avec son oeil amoureux comme moi je fais avec mes chiennes quoi c'est non on prend du recul et on se place comme si on était éducateur canin voilà en deuxième point qui rejoint un peu la quoi qui est la suite pour moi du premier donc premier observé et pour moi la suite c'est se former parce que observer son chien c'est bien mais pour savoir à quoi ça correspond comment l'interpréter de la bonne façon il n'y a pas de bonne façon mais la façon que vous vous estimez être la bonne et bien pour moi il faut des connaissances en fait on peut pas comprendre son chien le thème de soir c'est comprendre son chien comme un pro pour moi le mot pro veut dire formation la formation c'est pas forcément se bloquer 2 à 5 ans dans une salle de cours et potasser pendant 2 à 5 ans la formation pour moi c'est le partage d'expériences entre passionnés c'est déjà de la formation pour moi quand on croit on balade ses chiens et qu'on croise quelqu'un que les chiens ils reviennent super bien ou qu'on voit qu'il y a une sacrée complicité ben s'arrêter et se parler pour moi c'est déjà de la formation parce qu'on a tout à apprendre de tout le monde et tout le temps c'est pas parce qu'on est pro ou pas qu'on a rien à apprendre moi j'apprends tous les jours et c'est un vrai bonheur si Boubou elle aboie c'est quoi elle grognouille il y a peut-être un chien qui est passé dans la porte voilà donc c'est un vrai bonheur d'apprendre de tout et de tout le monde et de profiter de chaque occasion pour apprendre quelque chose de nouveau donc la formation comme je dis c'est des rencontres c'est des lectures dans le monde du chien on a de plus en plus de lectures qui nous arrivent en français voilà il y a un chien je suis désolée et du coup je ne peux pas vous laisser comme ça donc je ne peux pas intervenir pour aller dire pou pou se calme c'est rien voilà donc je reprends on a de plus en plus de lectures en français qui nous parviennent parce que c'est vrai que la majorité dans ce domaine des lectures des bonnes lectures elles sont en anglais mais il faut se mettre à l'anglais voilà premièrement encore un point à rajouter se mettre à l'anglais et sinon en français il y a beaucoup de traductions qui se font je trouve par rapport à moi qui vais fêter les 5 ans de l'entreprise je vais fêter les 5 ans de l'entreprise le 12 donc je serai en formation avec l'animal et l'entreprise aura 5 ans donc même moi qui suis là depuis 5 ans je vois l'évolution dans le dans la documentation qui est à disposition c'est à dire qu'il y a 5 ans je trouve que c'était pas aussi bien fourni et Véronique elle demande des bouquins des bons bouquins à lire sur le sujet il y a tout simplement c'est une base je sais pas si tu l'as ou pas éducation et comportement du chien aux éditions Educagris il y a aussi ce qui est pas mal c'est l'éducation du chiot et du chien ou du chiot tout seul qui a été écrit aux éditions pour les nuls j'éduque mon chien pour les nuls ou j'éduque mon chiot pour les nuls mais la version écrite notamment par Catherine Collignon je l'ai à la maison aussi mais dans mon bureau et comme on va partir tôt ou tard en Mion tout est rangé voilà le livre des signaux d'apaisement est aussi pour moi un indispensable il y a aussi Cliquer pour calmer de Emma Parson qui a été traduit par Cynthia Edelman et du coup ce livre aussi il est très bien pour ceux qui font un peu de cliqueurs ça ouvre d'autres perspectives sur le cliqueur voilà pour moi c'est les bases Cliquer pour calmer je l'ouvre moins souvent maintenant mais j'aime bien y revenir mais c'est surtout les signaux et le comportement éducation du chien et Joël Dehasse mais les plus récents voilà donc la lecture voilà c'est la lecture aussi c'est ce que j'aime bien lire c'est les thèses vétérinaires parce que tout simplement c'est les étudiants véto qui font leurs études et qui en écrivent des thèses pour les présenter à la fin de leur doctorat et ben c'est vachement intéressant parce que c'est des études qui ont été faites sur plusieurs années et suivant les thèmes du coup il y a un thème par thèse mais il y a des thèmes des thèmes qui se rapprochent du comportement qui se rapportent directement au comportement il y en a une que j'avais lue qui était super intéressante sur le chien âgé donc qu'est-ce qui change vraiment sur le chien âgé et à quoi faire attention c'est écrit d'une manière scientifique c'est normal c'est des thèses mais quand on se plonge dedans je trouve que c'est juste formidable en fait parce qu'on a une autre ouverture que juste ben quelqu'un qui fait le même métier ou des gens des auteurs qu'on connaît déjà là c'est pas des auteurs c'est des étudiants qui ont fait des études et qui nous ressortent ça sur papier et c'est juste super enrichissant je trouve ça super enrichissant voilà il y a aussi le forum il y a le forum de l'éducation positive je vous mettrai un lien demain je vous ferai un poste avec tous les liens dont je vous parle comme ça vous aurez tout le forum de l'éducation positive c'est tout simplement le forum qui m'a ouvert les yeux sur l'éducation canine voilà j'ai pas de honte à le dire du tout c'est en parcours internet que j'ai découvert ces méthodes là parce que je cherchais vous le savez peut-être ou pas mais avec Bounty elle sort un peu de maltraitance et j'ai commencé la première chose que j'ai acheté c'est un collier étrangleur et en fait j'ai très bien vu qu'avec Bounty bah en fait au lieu de nous rapprocher de créer un lien ça nous détruisait alors qu'on n'avait pas de lien donc clairement c'était la mouise et du coup j'avais regardé sur internet parce que moi ma logique ça a été d'enlever ce collier étrangleur et de lui mettre un collier plat et après bah je me suis renseignée en me demandant parce que moi dans ma vie j'ai toujours connu que les méthodes traditionnelles et je me suis demandé s'il existait autre chose si ça avait un nom d'y aller doucement avec son chien du coup voilà enfin un nom et c'est sur ce forum là que j'ai découvert tout ça je suis désolée si vous avez entendu le ding de Messenger c'est YoYo voilà donc le forum m'a appris énormément et m'apprend encore énormément c'est à dire que c'est un endroit où sont recueillis les meilleures choses je trouve autour du chien et qui sont enfin et puis les personnes ne jugent pas celles qui sont présentes mais cherchent à comprendre toujours voilà on cherche toujours à comprendre et on cherche toujours à faire avancer les gens c'est pas un endroit où vous allez vous retrouver alpagués comme certains groupes Facebook où on vous dit oui non mais t'as tort tu as tort tu as tort non c'est pourquoi ça se passe comme ça chez toi et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider moi ça fait du coup quelques années que je connais ce forum et c'est juste une pépite sur internet et c'est un endroit qui est resté malgré le nombre de gens qui augmentent c'est quand même un des meilleurs forums qui existe un des meilleurs sites pour moi qui existe et c'est quand même un endroit qui a su rester humain et amical voilà et il y a tous les thèmes et je vous mettrai tout ça en lien pour que vous alliez faire un tour parce que c'est vital pour moi si vous souhaitez mieux comprendre votre chien et pourquoi pas si vous êtes en méthode en vous demandant si vous pouvez passer à quelque chose d'autre en méthode c'est vraiment l'endroit qui est fait pour et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si jamais vous avez besoin d'un coup de main vous aussi donc tout ça on a aussi des bonsoir Marie on a aussi des vidéos en ligne maintenant par rapport à il y a quelques années où il y avait rien du tout niveau français après niveau français on est aussi très petit maintenant par rapport aux américains notamment mais il y a des choses qui se font nous même chez Pâte en l'air on essaie de vous en faire avec la passion qu'on a il y a des autres chaînes comme le jardin de snow il y a des plein de chaînes comme ça qui commencent quoi qu'ils commencent le jardin de snow je ne sais pas combien de vidéos et d'abonnements elles ne commencent pas mais il y a d'autres chaînes qui commencent à arriver aussi j'ai vu ça après je vous dirais que c'est à vous de faire le tri dans vos sources de formation moi j'appelle ça de la formation même si vous allez sur le forum vous n'allez pas ressortir avec un diplôme on est d'accord mais c'est de la formation parce qu'on cherche du contenu de qualité pour apprendre des choses donc pour moi dès qu'on se rentre un truc de qualité dans le cerveau c'est de la formation voilà donc formez-vous par les moyens que vous préférez vous enfin l'expérience des gens moi je pense qu'il faut tourner entre ces différents moyens notamment pour ma part quand j'ai commencé le partage d'expérience j'ai pas hésité à aller je savais que je voulais travailler de cette façon là donc c'est à dire dans le respect de l'animal en bannissant toute forme de violence physique ou mentale et en respectant tout simplement l'animal et sa famille donc je savais que je voulais travailler comme ça vous pouvez vous demander avec votre chien parce que moi c'est mon métier mais vous vous dire avec votre chien qu'est-ce que je veux faire quel type de relation je veux avoir c'est vrai que ces méthodes là qui sont respectueuses de l'animal vous permettront d'avoir un lien qui est autre que des méthodes où on va vite s'énerver sur le chien par exemple donc moi j'ai choisi celle-ci mais ça m'a pas empêché d'aller voir l'inverse de ce que je voulais faire parce que comme je vous dis on a tout à apprendre de tout et de tout le monde si aujourd'hui je suis sûre que je veux travailler comme ça c'est parce que j'ai vu autre chose vous voyez aussi et puis il y a un truc il y a des petites choses qu'on récupère aussi de ce qu'on observe alors pas dans la façon de travailler avec le chien pas dans la façon de travailler avec l'humain comme ça je sais même pas vous dire ce que j'ai récupéré de visite de club parce que j'ai visité des clubs canins avant de monter pas tant l'air peut-être l'organisation au niveau des adhérents avec les horaires et tout ça peut-être ça mais alors pas dans la façon de traiter l'humain ni le chien voilà ça non en tout cas les clubs qui sont près de chez moi voilà voilà mais faut aller voir observer et se former par des moyens qu'on trouve si comme la plupart des personnes vous ne pouvez pas vous rendre n'importe où juste pour observer des chiens parce que vous ne voulez pas en faire votre métier vous votre but c'est juste de comprendre votre chien les lectures les vidéos et une thèse veto de temps en temps parce qu'un thème vous tape dans l'oeil je vous assure que c'est déjà beaucoup plus que la majorité des personnes donc c'est super déjà voilà donc le point numéro 2 c'était se former n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter le chat est fait pour ça ou des questions à poser tout est fait pour ça ici donc n'hésitez pas là j'ai préparé mes trucs pour faire des points mais je réponds avec plaisir à vos questions le point numéro 3 donc je rappelle 1. observer 2. se former le point numéro 3 qu'on a trouvé c'est se remettre en question se remettre en question dans le monde de l'animal là aussi c'est vital pas pour l'animal oui mais aussi pour vous en tant que propriétaire de chien parce que je pense que si on remet pas en question ce qu'on fait on va tout droit dans le mur parce qu'on ne saura pas évaluer la réussite entre guillemets ou l'échec de ce qu'on fait et pour comprendre son chien on a besoin de se remettre en question de remettre en question des fois ce qu'on sait depuis des années et ce qu'on ouais ce qu'on sait depuis des années parce que moi personnellement quand j'ai connu ces méthodes là quand je me suis mis à lire les trucs scientifiques ça a tout remis en question alors moi à l'époque j'avais que 20 ans donc bon j'ai pas même à 27 aujourd'hui j'ai pas trop d'expérience de vie j'en aurais bien plus dans 20 ans quoi donc dans ce métier j'avais pas d'ancienneté donc j'ai pu me remettre en question avant de démarrer mais alors quand vous devez vous remettre en question au bout de 20, 30 ans que vous ayez des chiens et de vous dire ouais en fait ce que j'ai toujours cru c'est peut-être la vérité mais ça l'est peut-être pas finalement ils sont revenus sur ce qu'ils disaient donc moi qu'est-ce que je fais de ça comment je le gère et en fait c'est pas c'est pas facile mais c'est pourtant nécessaire si vous voulez bien comprendre votre chien il faut vous tenir à jour de ce qui sort et de ce qui c'est pas parce que quelqu'un va vous dire ça fait 30 ans que je suis dans le chien qu'il a raison et c'est pas non plus parce que moi je vais vous dire ça fait 5 ans que c'est mon métier et que j'ai raison voilà débrouillez-vous avec ça j'ai peut-être pas raison peut-être que j'ai raison peut-être que j'ai pas raison mais ce que je veux vous dire c'est que ça à vous après vous faire votre avis comme je vous le disais juste avant avec les méthodes que vous voulez employer et ce que vous de vous renseigner aussi de vous informer aussi par vous-même et de pas croire tout ce qu'on vous dit donc se remettre en question soi et les autres aussi que vous rencontrez pas leur dire toi t'es une merde ça fait que 5 ans t'es dans le métier j'en connais ça fait 40 non juste ok tu m'as dit ça je prends et moi je vais voir si moi je peux y croire ou pas avec mes observations si ce que moi ça fait réagir en moi et si je change ou pas ou si je pars sur la même idée que toi ou je la module voilà Véronique demande où je trouve les thèses je te mettrai le lien aussi euh du c'est un site où en fait tu tries par par thème si t'as une idée de thème ça te sort les thèses qui sont avec par ancienneté ça c'est magique donc euh je te je mettrai ça dans le poste de demain tous les liens dont je vous parle parce qu'après là je vais aller me coucher quand on aura fini ensemble voilà euh kinet c'est pas un souci que tu arrives en retard il y a un replay après donc comme ça un live facebook une fois qu'on aura fini facebook va le triturer dans tous les sens et le remettre sur la page donc pour ceux qui ont loupé le début et ben hop tu n'auras plus qu'à regarder le replay par la suite donc remettez-vous en question au quotidien je sais c'est pas forcément ça je crois que c'est le plus dur parce que même aux propriétaires de chiens on leur demande ça en clientèle parce que ben faut savoir évaluer ce qu'on fait parce que si vous lancez dans un truc et que ça marche pas mais que vous dites non ça va marcher ça va marcher j'ai la bonne méthode ça va marcher et ben on va tout droit dans le mur et puis nous on y va oui mais il y en a un à quatre pattes à côté il va pire que nous parce que lui il nous suit donc c'est lui qu'on met en échec et c'est lui qu'on pénalise en plus de notre relation on pénalise aussi le mental du chien et un chien qui a l'échec de l'échec de l'échec et ben il a du mal quand même à revenir après dans la réussite voilà donc remettons nous aux questions au quotidien pour nous, pour les autres et pour notre animal notre bébé notre loulou voilà et de façon constructive pour avancer c'est à dire qu'on vous demande pas de vous auto-flageller de vous prendre un martinet d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait encore plein dans les rayons canins de foire fouille, jiffy et compagnie on vous demande pas de prendre des martinets et de vous frapper vous même parce que vous êtes pas remis en question et vous êtes nul et machin non on vous demande juste de poser ce qui se passe et de réagir en fonction j'ai fait ça pour mon chien ça ne fonctionne pas comme je l'ai souhaité et ben bim on repart sur une autre méthode on repart tout simplement sur autre chose alors quand je dis autre méthode par exemple moi ça fait comme je vous l'ai dit quelques années que je travaille en méthode positive depuis que j'ai boubou et pourtant j'ai jamais eu à changer de ce respect dont je vous parlais j'ai jamais eu à remettre un collier étrangleur ou pire à mon chien j'ai jamais eu à mettre des coups de saccade sur la laisse pour qu'elle m'entende donc quand je vous parle de méthode moi par exemple c'est que si un chien par exemple la marche en laisse on en parle si la marche en laisse avec une méthode il a du mal à intégrer avec un exercice et ben on va rester toujours dans ce respect mais par travail on a quelques exercices et on peut tourner pour voir quel exercice convient le mieux à notre chien exemple la marche en laisse que je prends depuis tout à l'heure euh Lana réagit très bien à quand on s'arrête et qu'on attend mais elle réagit mieux s'il y a un bonbon euh Kira par exemple avec sa motivation ça va être juste d'avancer donc le bonbon elle sent fou royalement que Lana si elle voit que j'ai des bonbons bah elle va rester vers moi donc c'est vrai que là je vais en profiter pour la récompenser parce qu'elle va être vers moi plus souvent donc j'aurai pas les moins d'allées et venues que Kira par exemple on va plus faire des changements de direction et repartir dans le bon sens parce qu'elle son truc c'est d'avancer dans sa balade et foutez moi la paix je veux avancer voilà mais il faut juste lui faire comprendre que pour avancer il faut qu'elle arrête de tirer comme une bourrine voilà tout simplement donc une fois qu'elle a compris ça et ben ça se fait euh donc remettez vous en question et même pour vous personnellement l'éducation canine je trouve que c'est un milieu alors moi pour ma part ça a été flagrant mais c'est mon métier donc c'est un peu plus poussé entre guillemets même s'il y a des amateurs qui font exactement la même chose que je fais mais c'est plus poussé que le propriétaire de chien qui s'intéresse un peu à l'éducation canine mais pour moi ça a changé toute ma vie c'est à dire que j'ai été très impulsive aussi avec l'humain ça m'a détendu complètement ces méthodes respectueuses ça m'a détendu complet maintenant je suis trop gentille à part avec les assurances de camping-car voilà mais sinon je suis super sympa euh donc remettez-vous en question de façon constructive tout simplement ayez toujours dans l'idée euh l'évolution que ce soit de vous ou de votre chien le but c'est de faire ça et pas de faire ça ensemble quoi voilà que ce soit ensemble autant monter ensemble d'avoir un chien à qui on peut faire de plus en plus confiance qu'on peut lâcher dans des endroits on aurait jamais imaginé qu'on peut comprendre voilà qu'on le regarde on comprend directement ce qui va ce qui va pas donc c'est plus ça l'objectif et la remise en question est essentielle aussi je vous ai dit on essaie de vous mettre les points essentiels la lumière commence à baisser peut-être que je me lèverai tout à l'heure pour allumer les lumières dites moi si vous ça vous dérange j'ai un assistant lumière vous avez dit vous avez vu j'ai dit j'ai allumé la lumière et bim la lumière fut non mais c'est pas magique voilà bref il y a un assistant à un humain David si tu es encore là tu vois les dégâts que fait ta formation la journée donc 1. observer 2. se former 3. se remettre en question est-ce que jusqu'ici ça vous parle Emilie ah t'as raté le début comme je disais il y a le replay après donc dites moi si tout ça vous parle et on continue on en a 3 sur 5 est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous parle parce que je sais que là je ne vois pas répondre mais souvent après on me dit en privé non mais quand on ne parle pas c'est qu'on te regarde et qu'on t'écoute c'est perturbant avec une aide ça te parle ça m'étonne pas ça ne m'étonne pas de toi donc si jamais aussi vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose c'est fort probable il n'y a pas de soucis je n'ai pas la science infuse comme je vous le dis tout le temps j'essaie juste d'être au mieux informée sur mon domaine mais n'hésitez pas aussi bah voilà envoyer un petit message ou le dire là qu'on échange qu'on échange sur tout ça c'est parfait très intéressant oula 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 toi tu vas me faire enfler les chevilles bon super je suis contente que ça vous parle Emile ça correspond à mes attentes merci Emile et bien de rien merci à toi Emile d'être là et à tous d'être là et de m'écouter papoter de chien donc on continue c'est bon vous achetez la suite vous validez la suite donc observer se former se remettre en question point numéro 4 j'en ai un peu parlé avant mais c'est respecter respecter pour moi le respect c'est au sens global comprendre son chien comme un pro pour moi si on veut se dire qu'on fait ça à la manière d'un professionnel si vous vous mettez dans la peau d'un professionnel pour aider votre chien à son éducation ou à la modification d'un comportement la meilleure pour moi des routes c'est le respect parce que qu'on soit humain canin tout animal tout être vivant qui a au moins un neurone parce que après la notion de douleur ou pas partir dans un neurone on sent la douleur enfin c'est plus compliqué que ça mais on va pas rentrer là dedans enfin tous les êtres vivants pour moi méritent le respect donc après c'est chacun à l'échelle qui le souhaite à chacun à l'échelle qui veut le vivre mais quand on a un chien pour moi et je pense que c'est la pensée de beaucoup d'entre vous quand on fait le pas d'accueillir un chien à la maison c'est pas pour faire n'importe quoi c'est pas pour ne pas le respecter c'est pas pour le traiter comme une sous merde pour moi un chien c'est un membre de ma famille je suis désolée si ça choque certaines personnes qui passent par là mais pour moi un chien c'est un membre à part entière de ma famille c'est... alors sans faire d'anthropomorphisme je sais très bien que c'est des chiens et qu'elles ont des besoins de chiens ça aussi c'est une part du respect ce sont des chiens je respecte leurs besoins comme elles respectent à peu près les miens mais je suis l'humaine donc il y a des choses que je suis obligée de décider pour elles les sorties quand on mange tout ça mais on fait au mieux pour les respecter les respecter donc on respecte son chien pour moi il y a aussi comme je vous le disais tout à l'heure la notion de douleur déjà il y a un article de loi qui vous dit que pour... il n'y a pas de raison quoi pour toute activité d'éducation notamment il y a... ça sert à rien quoi on a pas le droit d'infliger des douleurs inutilement aux chiens il faudrait que je retrouve le texte à chaque fois je le perds mais euh... enfin voilà on a pas le droit de toute façon d'infliger des douleurs à un animal de façon comme ça parce qu'aujourd'hui ça va pas on s'est mal réveillé bim voilà sur le chien non notre chien n'est pas un jouet notre chien n'est pas un punching ball notre chien est un animal vivant qui partage notre vie déjà que c'est nous qui décidons tout parce que ben c'est la société quoi voilà on décide de quand il mange de ce qu'il mange de quand il fait pipi voilà donc respectons nos chiens faisons en sorte que le respect soit là envers nos animaux donc envers nos animaux envers les personnes que vous allez rencontrer dans le milieu que vous voulez envers tout le monde voilà tout simplement envers tout le monde et envers les humains aussi parce que ce que je vois aussi beaucoup ce qui peut arriver même avec les miennes je le dis c'est les chiens en balade qui peuvent foncer quand ils sont détachés ça peut arriver avec les miennes si voilà s'il y en a une qui déclenche ben c'est pas voilà ça peut arriver on est humain mais moi ça arrive jamais sur les humains par exemple c'est plus sur tout ce qui est vache pour Kira mais bon maintenant on analyse avant d'aller en balade et on le sait quand on va croiser des vaches donc on rattache mais notamment je pense aux humains parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'éducation dans des parcs et sans chien attaché sans rien alors que les autres sont touchés attachés ou qu'il y a des humains qui peuvent avoir peur des chiens et ben pour moi le respect aussi de l'humain passe par là de se dire ok est-ce que là je suis vraiment tout seul pour travailler mon chien ou est-ce que j'ai pas des gens qui vont flipper parce qu'ils voient mon chien arriver voilà après il y a des chiens qui ont un peu le délit de sa gueule malheureusement que moi j'adore tous les chiens catégorisés type mollusse quoi je sais ou pas catégorisés d'ailleurs mais les chiens type mollusse moi c'est des chiens que j'adore et qui pourtant quand c'est dans un parc déjà les gens vont se sentir offensés d'avoir ça à côté quoi ou avec Kira qui est un malinois et ben c'est impressionnant quand je promène Kira ou quand je promène Bounty qui est un truc qui ressemble à un gros renard et qui est mignon mais Kira est très belle mais Bounty elle est mignonne ou Lana qui est un type border collie alors là ça fait craquer tout le monde parce que dans ma région Rhône-Alpes les chiens type chien de berger ça parle à tout le monde merci Cécile Cécile vous a mis les articles du code civil pour les chiens faudra que je renote ça merci beaucoup Cécile je les perds tout le temps ces trucs là et ben c'est fou la différence que ça fait quand vous promenez un malinois ou un border collie quoi Lana n'est pas un border collie mais un croisé et ben le regard des gens voilà donc le respect passe aussi par le fait de vérifier l'endroit où on fait travailler son chien où on l'observe et tout ça pour ne pas déranger tout le monde déjà qu'on a du mal à faire accepter nos chiens partout alors soyons discrets quoi pas discrets mais éduqués nous-mêmes il n'y en a pas besoin de maltraiter les humains pour éduquer notre chien j'ai même dû noter ça parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à faire peur des faux humains pour faire avancer la cause du chien un point numéro 5 donc le dernier point je rappelle 1. observer 2. se former 3. se remettre en question 4. respecter un point numéro 5 c'est Jérémy qui l'a trouvé de façon tellement logique que je me suis dit demander pourquoi je ne l'avais pas mis avant la patience la persévérance parce que comprendre son chien comme un pro en fait le thème c'est comprendre son chien comme un pro mais une fois qu'on l'a compris le mieux c'est de l'aider s'il y a des comportements à changer ou une éducation à faire à le faire une fois qu'on l'a compris son chien qu'on a compris ses besoins le mieux c'est de l'aider à devenir un peu meilleur un peu meilleur meilleur c'est pas le mot mais à devenir un peu plus zen déjà si c'est un chien réactif ben ça permet d'avoir un chien un chouille plus zen c'est déjà bien donc la patience la persévérance c'est tout simplement l'idée de ne pas lâcher quand vous entamez ce genre de travail avec votre chien c'est de ne pas lâcher tout ça quoi de vraiment y aller y aller jusqu'au bout y aller à fond et de vous remettre en question ça marche ça marche pas ça marche on continue ça marche pas on fait autre chose mais d'être persévérant parce que l'éducation canine demande du temps après on dit souvent oui l'éducation canine en méthode positive j'aime de moins en moins ce mot positif parce qu'il veut vraiment rien dire donc je vais plutôt parler de méthode respectueuse après c'est un autre mot qui voudra rien dire mais bon pour l'instant il veut encore dire quelque chose pour moi positif pour moi on y met tout et n'importe quoi donc c'est pour moi voilà respectueuse ça me va bien en ce moment donc méthode respectueuse on dit souvent que ces méthodes là oui non mais tu mets plus de temps moi j'ai pas de temps à perdre avec mon chien et ben en fait quand on a compris le chien quand on a compris sa motivation pourquoi il a tel comportement comment on peut le motiver comment on peut y travailler et qu'en plus on a l'aide du propriétaire qui vous dit moi je peux travailler tant de temps par jour donc on met des choses en place et ben ça va super vite après ça dépend des facilités de chaque chien dans tel ou tel exercice il y a des chiens qui vont adorer travailler le rappel donc le fait de revenir vers leur propriétaire et d'autres qui vont moins accrocher avec ça donc là soit on voit que c'est juste qu'ils accrochent moins qu'ils mettent un peu plus de temps parce qu'il y a plus de stimulation ils s'intéressent plus aux odeurs et on peut persévérer soit on change carrément l'exercice on lui apprend d'une autre façon toujours en restant respectueux mais pour moi les méthodes respectueuses ne mettent pas forcément plus de temps si on s'investit nous ce qu'on demande par exemple aux gens en termes d'éducation c'est 5 minutes par jour avec leurs chiens 5 minutes par jour je pense qu'on est tous capables de les trouver pour ma part maintenant c'est plus quelque chose que je fais trop avec mes chiennes avant je m'astreignais à faire ses 5 minutes par jour parce qu'il y avait plusieurs choses à travailler Lana était fio Bounty il lui reste juste sa réactivité en laisse parce que tout simplement elle sort de maltraitance j'ai passé 3 ans à la faire travailler tous les jours il lui reste que ça et franchement ça sera peut-être pas compris là aussi mais j'ai envie un peu qu'elle profite de sa fin de vie c'est un chien qui va avoir 12 ans dans quelques mois elle a encore 11 ans mais elle va avoir 12 ans dans quelques mois et c'est un chien que j'ai pas envie d'en quiquiner tout le temps à lui faire faire l'éducation même si j'avoue que si elle n'était pas réactive en laisse il y a des endroits comme la formation humaine animale où ce serait plus pratique oui mais il y a beaucoup plus de moments où ma chienne est détachée par exemple avec le mion il y a beaucoup plus de moments où elle est détachée et où je n'ai pas besoin de cette laisse donc pour moi cet exercice à bientôt 12 ans n'est plus une priorité voilà Isabelle par exemple voilà Isabelle a une chienne qui ressemble à un gros 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 nounours qui est Nana et qui nous dit ça va vite quand même peut-être que Nana est mignonne mais elle intègre bien les nouvelles leçons Nana est super mignonne mais c'est aussi parce que du coup c'est Jérémy qui suit Nana et sa famille et c'est des personnes aussi qui sont investies parce que là en plus c'est un terre-neuve c'est Nana c'est la plus jolie des terre-neuves et en fait ce qui se passe c'est que ben là aussi il y a une différence quand on a des propriétaires ou vous-même qui avez un gros chien dès qu'on a un souci avec un gros chien ben c'est un gros souci c'est à dire que si un terre-neuve se met à détruire à la maison on va plus vite le voir que si c'est un pincher ou un chihuahua et puis ça va être beaucoup plus de dégâts et voilà vous voyez ce que je veux dire donc on a là aussi on intervient quoi en gros les personnes qui nous contactent souvent ce sont des propriétaires de chiens ben à partir de 20 kg et les petits chiens ben comme on y voit pas trop les soucis il y a la maîtresse de mes petites chihuahuas chéries qui est là et qui s'intéresse beaucoup à l'éducation aussi et ben c'est une des salles elle a deux chichis et elles s'intéressent beaucoup à l'éducation canine et des chichis elles font des balades enfin la plupart nous les trucs de chihuahuas qu'on a eu malheureusement c'était des chiens qui étaient beaucoup assimilés à des enfants à des bébés humains et du coup mais là ces chichis c'est les plus jolies des chichis et elles font des balades comme des grands chiens voilà parce que c'est un chien mais Nana oui elle est mignonne mais tous les chiens sont mignons mais c'est aussi voilà parce qu'il y a un travail en amont qui est fait où on étudie le chien on étudie aussi la façon dont les maîtres peuvent travailler avec leur chien combien de temps tout ça et c'est une famille la famille de Nana qui s'investit aussi dans l'éducation de son chien on a un témoignage de Marie tout dépend de la race et du caractère du chien le mien adopté à 7 ans n'obéit pas au rappel et ne revient que quand il l'a décidé mais comme vous dites à son âge pas trop envie de l'ennuyer donc longe de 25 mètres pour qu'il puisse courir Dalton qui est un golden retriever ouais tu vois moi j'ai adopté Boubou du coup elle avait 5 ans 5 ou 6 par là 5 et euh ouais 5 ans je dis tout le temps 6 mais c'est 5 ans c'est 5 ans euh et bien elle j'ai jamais eu trop de soucis au rappel parce que c'est un chien tout de suite ça c'était un chien qui était fugueur dans son ancienne famille mais en fait c'est parce qu'il sortait jamais qu'elle sortait jamais du coup dès qu'elle avait l'occasion elle passait par un trou taille comme ça alors qu'elle fait 25 kg pour se barrer courir sur l'autoroute mais euh avec moi notamment j'ai jamais eu jamais elle s'éloigner il y a que maintenant qu'elle commence à vieillir comme je vous le dis comme je vous le disais qu'elle commence à se mettre sur ses odeurs se mettre dans sa bulle et bouf le chien s'éloigne petit à petit qu'avant c'était pas du tout quelque chose qu'elle faisait pour le rappel c'est quelque chose que moi par exemple tu vois j'ai décidé de leur apprendre à l'ana aussi quand je l'ai eu bébé c'est le premier truc que j'ai appris tout simplement parce que pour moi c'est essentiel mais toi si ça te va à 25 mètres pardon j'ai le ok si ça te va si ton chien tu vois qu'il est assez dépensé pourquoi pas mais euh mais voilà pour moi notamment pour le rappel pour moi c'est super important de pouvoir lâcher mes chiens après l'endroit adapté aussi hein je les lâche pas n'importe où moi si je les lâche c'est dans les bois c'est voilà mais comme je suis dans une région qui s'y prête et que notre projet de vie avec le camping-car est dans la nature et ben ça s'y prête quasiment tout le temps sauf en ce moment qu'il est à l'assurance voilà bref parlons pas de choses qui fâchent donc ne lâchez pas persévérez persévérez de la bonne façon vous étant remis en question avant pour moi c'est ça la bonne façon c'est cette remise en question choisir des méthodes qui nous plaisent apprendre à comprendre son chien pour moi si vous n'avez pas ces clés là si vous ne faites pas tout ça c'est et là on n'a pas mis tous les points je me suis de rien Marie je me suis arrêtée à 5 parce que ben voilà quoi c'est déjà 21h16 et je pourrais vous en parler pendant 3 mois c'est ça le truc c'est que je pourrais vous en parler des années de ça comprendre son chien il y a vous l'avez compris avec ces 5 points c'est que en fait comprendre son chien là dans ce que je vous ai dit il n'y a rien qui vient du chien et j'aimerais en apercevoir comprendre son chien ça vient de vous de soi si nous on décide pas de faire ce pas là c'est pas notre chien qui va nous prendre par la main et dire hé copain viens on fait de l'éducation viens tu me comprends non c'est à vous de vous dire je vais cohabiter avec un animal pendant 10-15 ans même 20 ans même boubou je suis sûre qu'elle va vivre jusqu'à 30 ans mais enfin c'est un enrichissement personnel tellement grand que ce serait vraiment dommage de s'en priver de comprendre son chien surtout qu'une fois que vous aurez fait le pas avec un chien et ben si vous décidez d'en adopter un deuxième ou un troisième ou un quatrième vous avez déjà ces techniques là et après ça devient une façon de vivre d'observer son chien de se remettre en question dès qu'on voit une source d'information fiable sur un chien de la prendre en compte de respecter son chien respecter son chien pour moi c'est tout ça c'est des bases c'est des bases et l'éducation canine et le fait d'apprendre à capter le chien et à savoir ce dont il a besoin là on n'en a pas parlé mais pour moi c'est c'est la base de tout quoi c'est la base de tout Cécile super intéressant je rajouterais la crédibilité dis moi ce que tu appelles la crédibilité s'il te plaît Cécile coucou je travaille au clicker cela fonctionne très bien mais j'ai du mal à être régulière dans les exercices est-ce grave non c'est pas grave je te conseillerais juste de faire tu parles du temps que tu n'arrives pas à le faire un petit peu souvent d'être régulière dans les exercices tu peux avoir un petit carnet où tu te dis voilà moi je fais deux trois minutes par jour et un peu tous les jours vaut mieux faire des petites séances souvent qu'une grosse séance une fois par semaine par exemple pour moi de mon expérience mais c'est pas grave après ça dépend ce que tu travailles le clicker si c'est des trucs aussi comme le rappel dont on parlait tout à l'heure si un coup tu demandes à ton chien de revenir et un autre coup tu demandes pas enfin il peut être un peu perdu par exemple jérémy avec la marche en laisse avec sa chienne ça fait deux ans qu'on le rabâche mais jérémy avec la marche en laisse avec sa chienne ça fait deux ans qu'il y est mais un jour il va le travailler correctement pourtant il est éducateur canin un jour il va le travailler correctement et le lendemain il va perdre patience donc du coup sa chienne elle est récompensée aussi quand elle ne travaille pas donc la chienne avec lui elle tire comme une bourrine si moi je la sors avec moi je me suis mise trois jours dessus à sortir à à la sortir que moi et tout ça trois jours et ben depuis j'ai pas de soucis beaucoup moins que jérémy parce que pendant trois jours rien que trois jours et ben on y allait à fond et on a fait que ça et je n'acceptais pas qu'elle tire je m'arrêtais j'attendais qu'elle s'arrête de tirer voilà donc si c'est sur un point comme ça je fais 10 minutes par exercice mais parfois décalé de 15 jours peut-être oui même même une minute ou deux par jour ça réactiverait la mémoire de ton chien et ça aiderait à apprendre plus vite et aussi tu serais débarrassé plus vite d'un exercice parce que le chien l'aurait travaillé juste un ou deux jours avant et du coup ça irait plus vite Cécile je reste crédible face à mes demandes et ma façon d'agir exactement ce que tu viens de dire Ecoute c'est parfait Marie j'ai toujours eu des chiens qui revenaient au rappel Dalton non il traverse n'importe où mais je travaille avec lui chaque jour ben c'est super bien c'est super bien ouais moi les routes c'est vrai que j'évite de détacher mes chiens à côté des routes j'ai trop peur j'ai vraiment trop trop peur du coup j'évite mais ouais j'admire les gens qui arrivent à détacher leurs chiens alors qu'il y a une route à côté moi ça je peux pas et du coup comme je peux pas comme je rien de vous en parler ça me fait monter le stress alors que je suis pas du tout imaginez notre chien qui nous ressent qui ressent tout de nous dans l'état que ça le met si je me mets à détacher ma chienne alors que je suis pas en confiance enfin on aurait pu aussi le mettre dans les points c'est que pour comprendre son chien il faut être en confiance soi-même Isabelle vous lui direz à la prochaine séance à Jérémy voilà parce que si on arrive à faire en sorte que Nana ne tire pas en laisse on devrait y arriver c'est un malinois mais voilà le cordonnier le plus mal chaussé j'ai Boubou elle est encore réactive comme je vous l'expliquais on demande pas à avoir des chiens parfaits on demande à avoir des chiens respectés voilà et prenez aussi l'éducation de votre chien et le fait de le comprendre vu que c'est le thème de ce soir comme quelque chose qui va le faire évoluer mais qui va aussi vous faire évoluer ensemble vous dans le personnel mais aussi dans le côté relation avec votre animal parce que comme je vous dis depuis tout à l'heure on va vivre 15 ans avec donc autant faire en sorte que ces 15 ans soit des 15 supers années ou 30 si Bouncy se décide à vivre 30 ans parce que tout le monde hallucine sur son âge donc c'est qu'elle fait jeune comme moi voilà moi on dirait jamais que j'ai 27 ans hein on dirait que j'en ai 17 voilà si seulement bref trêve de plaisanterie désolée pour le bip bip sur le téléphone trêve de plaisanterie j'espère que que ce que j'ai partagé ce que je me partage avec vous vous plaît vous plaît beaucoup dites moi si vous avez des choses à rajouter ou des questions je me ferai un plaisir d'y répondre Emilie ma connexion bug je suis dans le trou du bip du monde et du coup je regarderai les replays mises c'est en fait on n'a plus le camion pour ceux qui suivent mais heureusement que quoi là ce soir sinon je serais pas je me serais mise pour avoir une connexion bonne c'est un truc aussi à réfléchir la connexion en mode nomade parce que pour vous faire des conférences comme ça faut être en 4g donc heureusement que là je suis là ce soir je tenais aussi à vous dire quelque chose c'est que comme vous le savez on propose des formations en ligne des programmes en ligne d'éducation canine on relance le programme comprendre mon chien comme un pro qui est la suite logique de cette conférence je voilà Isabelle dit depuis que jérémy lui a montré la marche en l'est nana ne tire plus mais nana est amoureuse de jérémy bah écoute c'est comme ça on ne peut rien faire contre l'amour donc ce que je vous disais c'est qu'on a relancé la formation comprendre son chien comme un pro qui est la suite logique de cette conférence que vous avez là voilà je vous laisserai tous les liens directement et je voulais mettre là ça évitera au moins que j'oublie même si là j'ai tout noté pour demain si vous voyez que ça arrive pas vous me le dites mais mais ça va arriver émis je vais conseiller le replay à beaucoup de monde c'est adorable merci beaucoup donc ah Isabelle c'est la première fois que vous veniez sur un live c'est cool merci beaucoup donc directement je vous mets le lien dans le chat de cette formation en ligne donc comprendre son chien comme un pro qui dure sur quelques semaines qui est composé d'une centaine de vidéos on en tourne tout le temps en ce moment pour pour vous les poster dont certaines ont été tournées en suisse donc voilà et avec je vais vous mettre aussi le lien du plan de formation donc le plan de chaque chaque vidéo donc une centaine comme je vous disais et il y a un prix un prix de lancement de relancement mais un prix qui vous est accordé pendant 15 jours donc voilà je me permettrai de vous en faire un de temps en temps le rappel sur la page facebook parce que je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous et je me ferais un plaisir de vous retrouver de l'autre côté si le thème comprendre son chien comme un pro vous vous intéresse tout simplement après moi je pense ça peut intéresser tout propriétaire de chien surtout que là dans le programme on voit aussi l'éducation donc l'éducation méthode positive et on voit aussi ce qui me semble important c'est se prendre en compte soi même parce que c'est bien beau d'avoir le loulou qui réagit bien mais sinon au bout de la laisse on n'est pas bien la maîtresse de nana d'ailleurs elle elle devrait le savoir avec sa petite famille c'est que le chien aussi ses réactions vont dépendre de l'humain qui a au bout de la laisse donc on apprend aussi à se prendre en compte soi même et à régler tous les comportements gênants et à découvrir enfin de nouvelles activités ensemble donc je me ferais un plaisir de vous retrouver de l'autre côté de la formation si vous avez des questions n'hésitez pas à passer un message privé parce que là vous avez été top ce soir et je risque de ne pas voir votre message défiler dans le dans le chat surtout quand je me déconnecte bah du coup ça je vois pas je vois plus tout ce qui défile comme ça c'est moins pratique donc n'hésitez pas à passer un message privé à partir de maintenant si vous avez des questions je vous remercie vraiment vraiment énormément de votre écoute vous avez été apparemment super attentif parce qu'on me dit tout le temps que quand dans un live il n'y a pas beaucoup de commentaires c'est que tout le monde écoute parce que je vois qu'il y a du monde mais tout le monde a l'air d'écouter donc merci beaucoup 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 de votre présence et de votre écoute est-ce que vous auriez des petites questions à poser avant qu'on déconnecte tout ça n'hésitez pas pendant que je suis là et que je peux vous répondre directement mais de rien marie de rien de rien c'est un plaisir de rien kinet c'est adorable et kinet j'ai vu que tu as émis sur le groupe du club canin je te remercie beaucoup ouais Isabelle voilà le gros souci c'est que la réaction du chien dépend de l'humain au bout alors là c'est de façon un peu plus poussée du coup comme ça en ligne et de la maison en fait c'est des vidéos qu'on regarde quand on veut donc c'est pas pareil qu'un jérémy qui vient à la maison mais c'est on peut le remettre c'est une bérangère qu'on peut réactiver qu'on peut rembobiner donc et ça aussi on en a pas parlé mais ouais on aurait pu aussi le mettre la réaction de l'humain de nous et se prendre en compte et se prendre en main et et tout ça quoi c'est vital hein pour nos loulous mais de rien pour ce live vous êtes toujours aussi gentil hein ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live je sais que là ce soir il y en a beaucoup qui n'étaient jamais venus à un live et c'est très très gentil d'être là ce soir j'espère que ça vous a plu mais les habitués vous êtes toujours aussi adorables hein même si ça fait longtemps qu'on s'était pas vu si c'est un thème qui vous plaît je pourrais vous en refaire une peut-être dans deux semaines je pense merci Isabelle du soutien Farah tu nous regardes du Maroc déjà qu'on a chaud ici en France mais alors qu'est-ce que ça doit être chez toi les températures en ce moment ? mais le Maroc enfin qu'on rentre en contact parce que moi je pense bien y aller l'année prochaine là c'est top en préparant à manger en plus manger ça me parle ça le manger aussi on apprend effectivement beaucoup sur soi-même en éduquant un loulou de cette façon et c'est vrai que ça moi je m'y attendais vraiment pas de devenir moins impulsif plus réfléchi et tout ça voilà le pire c'est qu'on est capable de donner les conseils mais souvent incapables de le faire soi-même c'est cordonnier le plus mal chaussé nous dans l'éducation canine c'est vrai que quand on passe la journée à éduquer les loulous et tout ça et ben on a juste quand on rentre on a envie de profiter de notre chien mais pas faire d'éducation du coup on se retrouve avec des problématiques qui sont pas pourtant compliquées à régler mais voilà on profite de nos loulous d'une autre façon et puis voilà très intéressant merci de ranger c'est gentil Farah du coup je me permettrais de te contacter quand on viendra par là-bas c'est un pays qui a l'air super beau mais en ce moment il doit faire une température de fou nous en Isère c'est à peine vivable là et d'ailleurs vu qu'on parle de chien vu qu'on a des personnes qui n'étaient pas au courant je vous le dis ici ça va peut-être vous sembler logique mais ça ne l'est pas tant que ça faites attention avec la chaleur avec vos chiens pour les coussinets pour les coups de chaud pour plein de choses ne promenez pas vos chiens en pleine journée voilà nous c'est matin soir les grosses balades et le reste de la journée c'est des pipi c'est des sorties pipi voilà c'est parce qu'il faut faire pipi mais rien que les coussinets sur le goudron je reviens à Kira encore une fois mais Kira elle s'est brûlé les coussinets à une balade il y a deux ans et bien depuis qu'elle est depuis et bien quand elle met les coussinets sur une surface chaude ou quoi et bien ça se réouvre enfin c'est une horreur donc faites bien attention il y a des protections qui existent comme les bottines où il faut juste habituer votre chien à les supporter et ça ça peut vraiment sauver les coussinets du chien mais de toute façon quand il fait chaud un chien ne régule pas sa température comme nous par la transpiration et tout ça donc il n'a pas accès à autant que nous à ça donc vraiment faites attention au goût de chaleur Bunti il y a quelques années m'en a fait un beau et j'ai cru que je la perdais donc vraiment faites gaffe vraiment 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 faites vraiment vraiment gaffe voilà donc je vous laisse regarder tout ça pour ceux qui veulent passer de l'autre côté je vous laisse regarder les liens si vous voulez aller plus loin sur ce thème et bien je suis prête à vous accueillir de l'autre côté avec cette formation en ligne et puis je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos j'en ai quelques unes à monter et à vous mettre sur youtube notamment une journée de formation qu'on avait fait à avec une animale à Saint Savin dans un club canin qui s'appelle le club des terres jolies et du coup je vous en ai fait une petite vidéo il faut juste que je vous la monte et que je la mette en ligne pour vous montrer à quoi ressemble une journée de formation au premier secours animalier Marie qui dit surtout pensez à l'animal avant ses vacances merci pour moi ça paraît tellement pas logique d'abandonner son animal et je voulais faire un point là dessus donc tu fais bien de le rappeler il existe plein de solutions quand vous partez en vacances comme des pet sitters des gardes à domicile des personnes de votre entourage au pire quoi pour moi c'est je mettrais pas mais j'y arriverais pas mais si j'avais pas le choix les pensions boxe et tout ça bref il y a des solutions avant d'abandonner son chien un chien n'est pas un jouet qu'on achète à noël et qu'on se débarrasse sur un poteau en portant vacances voilà les associations sont pleines d'ailleurs j'en profite pour faire un appel pour les personnes qui sont près de l'isère ou même pas près de l'isère mais qui veulent adopter un autre loulou il y a l'association liberté sans frontières qui a besoin de vous en ce moment je vous mettrais le lien aussi demain dans le poste l'association liberté sans frontières ils ont à placer 30 chiens parce que les services vétérinaires ont défini qu'ils étaient trop près des autres habitations pour avoir ce nombre de chiens là dans le refuge donc ils doivent il y a 30 chiens qui doivent partir en un mois maintenant moins d'un mois parce que je crois que ça fait déjà une semaine une semaine et demie qu'il y a eu ça de la DDPP donc vraiment c'est quelque chose à partager autour de vous pour faire adopter ces loulous parce qu'on est en été ils vont se retrouver sûrement après en SPA en refuge et alors là malheureusement il faut dire ce qu'il y a beaucoup de refuges qui pratiquent l'euthanasie et en plein été avec des gens qui au contraire n'adoptent pas mais abandonnent et ben ça risque d'être très dangereux pour ces chiens donc partagez l'info autour de vous je vous la partage demain en même temps que tout ça donc le club des terres jolies et Véronique c'était trop bien et il y avait mon camion aussi c'était trop bien aaaah ben oui mais j'ai vu Frédéric j'avais pas fait le lien mais oui Frédéric j'avais pas fait le lien que tu étais là aussi j'avais pas vu la photo mais oui ça y est j'étais remise donc ouais le club des terres jolies à Saint-Savre c'est votre club les filles donc je crois que je vais vous laisser là je vous fais des très gros bisous j'ai déjà eu quelques messages privés donc n'hésitez pas à en envoyer si vous avez des questions j'en ai vu un qui est arrivé là donc n'hésitez pas je vous avoue que je vous répondrai peut-être plus tôt demain matin je vais aller prendre une douche et me coucher et j'espère que tout ça vous aura plu voilà j'attends juste vos petits derniers mots et puis et puis je vais y aller parce que là en fait vous vous avez les commentaires mais après quand ça va être en replay les gens ils auront pas les commentaires donc je suis obligée de commenter ce que vous dites ce que je fais sinon ça paraît trop bizarre bonne nuit à tous merci beaucoup beaucoup d'être là d'avoir été la soir salut bonne soirée bonne soirée